alors suivant alors oui ça c'est connu mais on est hors sujet alors ce qui est intéressant dans celle ci et je l'ai déjà vu passer donc je vais pas m'attarder là dessus parce que j'ai déjà commenté mais c'est cette division de du canevas en trois zones distinctes en trois zones mais on a quand même un camailleux on a quand même dans chacun des trois panneaux de ce triptyque en quelque sorte on a quand même une gamme de couleurs et il ya certainement là dedans un message une dénonciation que je n'ai pas le temps d'analyser ici alors ce qu'on remarque aussi c'est l'usage de la typographie le texte en grand c'est de la macro typographie c'est du graphisme en fait les caractères sont utilisés comme étant des éléments graphiques alors ça c'est des explications de le mode d'emploi ou quoi est ce que c'est un peu du mal mais bon enfin c'est en tout cas des choses qui peuvent servir les modes d'emploi les illustrations techniques sur le panneau de gauche on a moins ça mais sur celui du milieu on a vraiment un apport d'éléments qui sont différents de la photographie ok je passe à la suite moi c'est inintéressant ceci assez fouillis qu'est ce qu'on a ici comme élément oui on a du papier oui du papier chiffonné des paillettes un peu de tout malheureusement il y a un élément principal et ça il faudra éviter d'avoir un élément principal comme ça un sujet principal dans votre dans votre travail vous allez plutôt faire un une surface avec des choses juxtaposées partiellement superposées on est plus dans le collage et la peinture par dessus de la photographie ça n'est pas assez riche par rapport à ce qu'on cherche la quantité d'objets mais les effets sont intéressants donc si vous voulez faire des effets de peinture vous pouvez les faire virtuellement dans photoshop il ya des broches qui se télécharge gratuitement sur le web ou alors vous imprimez votre oeuvre réalisée en infographie et par dessus l'oeuvre vous faites de la peinture la vraie peinture pourquoi pas et vous photographiez ça et ça devient votre oeuvre numérique qui se continue dans l'ordinateur voyons un peu si je tape ça est ce que je vais tomber sur quelque chose des broches de giclure de peinture ouais peut-être bien quand même voilà donc voyez quand je vous disais qu'il ya des broches c'est splatter le terme splatter mais donc ça existe des broches photoshop ce sont des gens qui ont juste photographié des tâches ils les ont transformé en broche on peut aussi les faire soi même les broches photoshop il suffit d'ouvrir l'image de la broche l'anglober avec un rectangle de sélection et demander menu édition utilisé comme broche et ça devient une broche j'ai une vidéo parmi toutes celles que vous allez avoir qui explique ça puisque j'ai déjà parlé des broches photoshop précédemment ok je passe au suivant tentative de faire la profondeur on va oublier ça c'est pas vraiment ce qu'on recherche assez inintéressant ceci ceci pas intéressant non plus c'est un sujet tentative de représenter faire une illustration d'une certaine manière pas intéressant non plus pour le travail qui nous intéresse là alors voyons ça bon faisable dans photoshop de manière virtuelle il y a un peu de tout mais ce sont clairement des personnages disney et il vaut mieux pas toucher à disney vous savez que ils font des procès à ceux qui utilisent leurs images ils sont ils contrôlent énormément leurs images donc on va éviter d'aller repiquer des choses chez disney et alors je réponds tout de suite à la question parce qu'on me l'a déjà posé oui si je vais à disney truc photographier le château est ce que je peux utiliser la photo du château mais non évidemment évidemment vous ne pouvez pas utiliser la photo du château parce que c'est une oeuvre disney donc il faut savoir que disney est allé jusqu'à faire des procès à des gens qui ont dessiné des mickeys sur des portes dans des toilettes publiques donc vous imaginez que si vous utilisez ça ailleurs on est mal barré et et pour vous et vous 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 Merci.